3, 2, 1, bonne année ! Bonne année 2023, je suis Leïla Mille, je suis titulaire d'un master en sociologie et d'un master en développement local de projet. Je vous souhaite une bonne année 2023, même si autour de vous, les bruits qui courent sont des bruits de tempête et des bruits de guerre, je vous encourage à garder à l'intérieur de votre maison et à l'intérieur de votre cœur le calme et la paix. Je vous rappelle que tous les temps de crise sont aussi des temps d'opportunité. Alors quelle est votre opportunité ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir construire, rêver dans cette opportunité de 2023 ? Eh bien 2023, pour moi, c'est la continuité des opportunités de 2022. La première opportunité, eh bien, je vous parle de la santé par la mise à la terre du corps humain. Pas du tout se mettre en terre, non, non ! Juste se reconnecter à la terre, parce que l'électricité de la terre, elle régule les fonctions du corps et notamment, elle agit sur le système nerveux. En utilisant une thé d'oreiller qui sera branchée à la prise terre de votre maison, vous pouvez réguler votre sommeil, mieux dormir. Et pour cela, vous pouvez me suivre sur la chaîne YouTube qui correspond, Leila Mill Earthsing. La deuxième activité que je vais développer en 2023, eh bien, ce sont les pâtisseries. Eh oui, mille pâtisseries ! Des pâtisseries aux farines tropicales ! Il se trouve que ces farines tropicales sont aussi des farines sans gluten. Pour tous ceux qui sont des gourmands, pour tous ceux qui veulent cuisiner rapidement et un temps de cuisson rapide, souvenez-vous, il est possible d'utiliser ces farines tropicales pour cuisiner. Le troisième projet, vous pourrez me suivre sur les réseaux. Je suis également coach accompagnatrice en transition de vie. J'accompagne des personnes depuis plusieurs années sur des temps assez courts, 6 à 8 mois, pour rechercher un travail, reprendre confiance en soi, utiliser différents outils d'organisation de la vie quotidienne. Et je vous propose pour cela, c'est une partie de ces outils sur les réseaux. L'autre chose, eh bien... Ça, ce sont les aléas du direct ! Donc, sur les réseaux sociaux, voilà... Voilà, donc l'aspect coaching. Et surtout, je vous pose cette question. Quoi d'autre est possible ? J'aime cette question parce que cela ouvre des nouveaux champs de possibles. C'est intéressant de sortir des points de vue fixes, des jugements fixes, des idées fixes, et de se dire, qu'est-ce qui est à proximité ? Et que je n'ai pas encore entrevue, et que je pourrais entrevoir maintenant. Dieu, qu'est-ce qui est peut-être déjà là, mais que dans mon cercle vicieux, de mes pensées, de mes idées, et de tout ce qui est là, je ne vois pas encore ? Alors, je vous poserai souvent cette question en 2023. Quoi d'autre est possible ? À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada